Yes, c'est les gars, c'est mon nom de JP, bienvenue à Fregard Québec. Aujourd'hui, en collaboration avec Québec Vélo de Montagne, je vais vous montrer mon itinéraire à la Vallée-Bras du Nord pour la saison 2022. Cette année, ça va donc se passer au secteur Shanahan. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire? Je vais vous faire monter l'Aurore et on va aller faire la Boréal. Par la suite, on va aller faire la Légende. Ça va être l'option intermédiaire, ou on va dire avancée, parce qu'il y a une option experte. Alors, on commence notre descente. Première piste officielle de l'itinéraire. On va faire la Boréal au grand complet. Alors. La Boréal est une des pistes signatures de la Vallée. Une super belle piste. du secteur Shanahan. C'est ici. Fait que souvent, les gens vont faire la partie d'en bas qui est un petit peu plus accessible. Puis qui est aussi plus facile à laver parce que la montée est plus courte. Fait que nous autres, aujourd'hui, on la fait en entier. Donc, il a mouillé dans les dernières 24 heures. Je crois qu'il y a de la boîte sur la lentille. Je vais essayer de nettoyer au meilleur de mes capacités. Je ne suis pas en train de me battre pour ma vie. sur ma bike. On a une belle fenêtre. Et voilà. Salut les gars. Salut les gars. Je vous le dis à Kyle et Jérémy, je crois, de l'Ottawa. J'ai rencontré dans le climb. Salut les gars. Jérémy, on revient en français. Ça fait que la Borelle, la section du haut est une piste assez challenging. Elle va être un peu plus difficile que la section du bas. Parce qu'on a plus de vitesse. On va avoir des features un petit peu plus gros si vous décidez de les sauter, évidemment. Donc, beaucoup d'obstacles de roche. Beaucoup de sauts. Certains un petit peu plus à basse vitesse comme lui que je viens de faire. Il y en a certains que vous allez sauter ou dropper qui vont vous donner beaucoup de hauteur, beaucoup de vitesse pour une piste qui reste une traite. Ce n'est pas une piste de freeride, on s'entend. Ça va toujours bien. C'est sûr qu'un evil insurgent n'est pas grand-chose qui pourrait m'arrêter. Pas moi-même. On peut juste du bois. Quelle piste. C'est quelque chose que je ne vais pas refaire assez souvent. Parce que je suis quand même loin. Première partie terminée. on enchaîne la deuxième partie ou la partie du bas. C'est ici qu'on était il y a eu un petit seconde. La Boréale, la section du bas fait un peu plus penser à ce qu'on pourrait trouver dans le secteur Saint-Raymond si tu as fait un peu plus naturel. beaucoup de S beaucoup de sauts et de features je ne vais pas tout vous spoiler. C'est une piste qui est très appréciée par les gens. En plus, la section du bas n'est pas très longue à monter. Donc, c'est possible de faire des lopes dedans sans trop de problèmes. skinny c'est ici. La lancée est correcte. je n'arrive jamais assez vite sur les slabs. ça va être fouillé à Québec. En bas du North Shore mais tout va bien. il y a une pas pire vitesse dedans mais ça ne sera pas ma plus rapide. Les racines sont quand même très mouillées. qu'il y a une piste. je vais faire un petit boat que je pédale le cardio moins là que depuis que j'étais en haut il n'en reste pas très long il reste encore quelques beaux features c'est ici, une fois, deux fois, trois fois, quatre fois surprise oh, il est mouillé ça va être ça et voilà c'était la boréale section du haut et section du bas oh, 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 oh aïe aïe les pulls à 175, oh my god, des émotions oh, 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 oh alors, on remonte l'aurore, mais seulement la première moitié, cette fois et on va faire la légende bon, alors on a fini de monter la première partie de notre aurore pour la deuxième fois qu'est-ce que ça veut dire on tourne à droite et on va faire la légende donc aujourd'hui celle que je vous montre ça va être l'option noire donc avancer on n'ira pas faire la section double noire donc la section experte de toute façon je vous l'ai déjà montré puis toutes les vidéos sur YouTube c'est toute la section expert donc regardez cet itinéraire là accessible à tous on va aller faire la section noire seulement que j'ai jamais faite je suis curieux de voir un petit peu à quoi ça va ressembler j'avais dû vous montrer les images de la légende l'automne dernier je crois l'automne dernier, oui on va aller faire la section experte yep la section plus difficile ici section cross country ça fait que le secteur chanel est assez mouillé aujourd'hui vous allez voir des petites flaques d'eau un peu partout d'habitude c'est assez sec c'est une piste qui reste pas humide longtemps oh oh avec la pluie des dernières 24 heures c'est des choses qui peuvent arriver ça fait que la première section qu'on fait entre en piste c'est une section de trail là assez classique assez classique il peut y avoir une petite ressemblance avec la nelson est si vous l'avez déjà faite il peut y avoir un petit peu de galets ici qui peut ressembler qui peut ressembler à la tourilly ou un petit peu tout sensé du moins c'est ça on a la boîte super belle section de trail là qui se termine pas mal ici ah ça a été diverti ici on va voir un petit peu de pédalage à faire un petit 2-3 minutes que je vais vous faire skipper alors on est à la fourche avancée expert pour les experts vous allez à la droite nous autres on va continuer à gauche pour faire la version noire donc avancée c'est donc la version la plus facile des deux fait qu'elle va nous faire éviter 3-4 gros features qui demandent un petit peu plus de bike control parce que c'est quand même pas petit qu'à la place d'avoir des drops on va voir ce petit test dans le plat ici c'est ça pas mal sûr qu'il y a de la boîte tu m'en excuses c'est ça ok pas à négliger c'est ça c'est quand même une bonne descente rien d'extrême c'est une bonne bleue qui tire sur le noir si on suit un peu au genre de calais puis vous êtes habitués à la vallée c'est pas désagréable c'est pas désagréable c'est pas sur des slabs oh let's go une petite ligne Strava à droite une ligne de 4 roues ici oh je suis rendu dans dans la section expert quoi oh non ok ouais la ligne facile à la gauche ok fait que moi je continue ici dans ma section noire présentement on est en train d'éviter la première descente sur les roches si de bol pour une descente noire est quand même catchy au vrai gars je vais être chez vous ici ben mec je vais aller voir le chicken line parce que c'est ça mon travail ici on a la section experte qui arrive fait que ça c'est notre section noire il y a si bas là c'est quasiment industrial c'est la barouette fait que faites vous pas avoir par l'aspect noir il faut quand même faire attention elle est au moins qui peut être c'est ça dans la section des routes des routes des routes du rousi il faut les rousi Une des très belles vues de la vallée. On a donc terminé la section de la rivière. Il nous reste un petit peu de descente à faire. Il fait noir un petit peu, ça se peut que vous ne voyiez pas grand-chose, mais je vous ai monté le principal. Maintenant qu'on a terminé notre légende, c'est assez facile de revenir par la grande évasion. Il y a une petite sortie, tout juste au début, qui nous ramène dans le boulevard à Gérard, juste ici. Et encore une fois, moi je vous montre le chemin le plus direct pour faire votre itinéraire. Mais sinon, faire la grande évasion sur votre droite ici est une très belle manière de terminer votre chemin. La raison pour laquelle je ne le fais pas, c'est qu'il commence à mouiller. Et je n'ai pas de vêtements de rechange dans la voiture. Il y a une affaire de fun que je peux vous faire faire. Parce que de toute façon, il faut passer par là. On va faire... Le retour par dernière section de la grande évasion, qui est sûrement la plus fun. Ai, ai, ai. C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon. On coupe tout de suite. C'était donc l'Aurore, la Boreal, version intégrale et la légende, version avancée seulement. Tout ce qu'il nous reste à faire, c'est de retraverser le bâté-pont, juste ici, sous la pluie. Et on va arriver au pont qui traverse la grande rivière. Et c'est là qu'on va revenir à l'école Shannon, à la voiture. Ça fait que c'était mon itinéraire avancé au secteur Shannon, en collaboration avec Québec Valor de Montagne. Vous pourrez suivre les différentes activités de Québec Valor de Montagne avec le hashtag RightQuébecCity.